Caillou n'était pas content. Il avait perdu Rexie, son dinosaure adoré. Il ne le trouvait nulle part. Rexie, où es-tu? Rexie, oh! Oh! Gilbert! Rexie! Caillou continua à chercher dans le jardin. Mais Rexie n'était pas dans le carré de sable. Et Caillou ne l'avait pas laissé dans son camion. Un chaton! Oh! Tu es tellement mignon! Caillou avait tout à coup oublié que son dinosaure avait disparu. La famille de Caillou faisait de gros efforts pour que le chaton se sente chez lui. On dirait que pour l'instant, il n'a pas soif. Chaton joué? Tu sais, Mousseline, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de jouer. Il est peut-être un peu fatigué. Ou peut-être qu'il a faim. Miaou! Gilbert n'était pas très content d'avoir un nouveau visiteur. Mais Caillou l'était. Est-ce qu'on peut garder Grisou? S'il te plaît, maman! S'il te plaît, papa! Grisou? Oh! Je suis désolée, Caillou. On a déjà un chat, Gilbert. Et j'ai bien peur que ce soit suffisant. Et en plus, ce chaton, Grisou, il appartient sûrement à une autre personne, qui doit certainement avoir peur de ne plus jamais le revoir. Oui, c'est vrai, ça. Mais on peut le garder en attendant? Les parents de Caillou avaient du mal à refuser. Eux aussi se faisaient du souci pour le petit chaton. Mais bien sûr. En attendant, tu peux m'aider à mettre des affiches du chat perdu un peu partout dans le quartier, en espérant qu'on puisse retrouver le maître de Grisou. D'accord? D'accord. Caillou et son père fabriquèrent des affiches de chats perdus. Mais Caillou ne se sentait pas très inspiré. Regarde, papa. Grisou joue avec la corde. Et il sait comment jouer avec une balle. J'aimerais que Grisou puisse rester ici. Il est rigolo. C'est vrai qu'il est rigolo. Mais tu sais qu'on ne peut pas le garder, Caillou. Et en plus, on a déjà Gilbert. Lui aussi aime jouer. Oui, je sais. Gilbert, attrape. Oh... Est-ce que tu aimes ton nouveau lit, Grisou? Tiens, tu peux même jouer avec mes jouets. Caillou commençait à s'attacher à Grisou. Il lui prêtait même ses jouets. J'attends dormir dans ma chambre. Mais pas question de partager Grisou. Non, Mousseline. C'est moi qui l'ai trouvé. Grisou est à moi. À partir de maintenant, il va dormir ici. On aurait dit que Caillou s'attachait un peu trop à Grisou. Qui est-ce que ça peut bien être? Peut-être que c'est Sarah. J'ai hâte de lui montrer Grisou. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai vu cette affiche et je crois que vous avez retrouvé mon chaton. Moustache. Moustache? Oui, c'est comme ça que je l'ai appelé. Il a disparu hier quand ma famille est venue m'apporter des nouveaux meubles pour mon appartement. Vous deviez être très inquiète. Oui, on a cherché notre petit moustache partout. Je suis si contente que vous l'ayez trouvé. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est Caillou qui l'a trouvé. Caillou, tu te souviens de Samantha au centre communautaire? Oui. Bonjour, Samantha. Bonjour. Caillou, pourrais-tu aller chercher Grisou, ou plutôt Moustache, et le ramener ici, s'il te plaît? Est-ce qu'on doit vraiment rendre Grisou? Eh oui. Je crois que sa maîtresse aimerait beaucoup le ravoir, Caillou. Entrez, je vous prie. Merci. Je ne veux pas lui rendre Grisou. Caillou trouvait qu'il était injuste de rendre Grisou. Ils étaient devenus de bons amis. Grisou? Grisou, où es-tu? Grisou? Rexy! Grisou l'a trouvé! Caillou se rappela ce qu'il avait ressenti après avoir perdu son dinosaure. Ce n'est pas drôle de perdre les choses qu'on aime. Il réalisa que Samantha ressentait sûrement la même chose envers son chaton. Tu viens, Grisou? Il y a quelqu'un qui a très envie de te voir. Caillou faisait une très bonne chose en rendant le chaton... Oh, Moustache! ...à sa maîtresse. Je suis tellement contente de te revoir. Je vous remercie de tout coeur pour avoir trouvé Moustache et pour avoir pris bien soin de lui. On l'a fait avec plaisir. Il a été gentil comme tout, n'est-ce pas, Caillou? Il est adorable. On s'est bien amusés ensemble. Tu sais, Caillou, tu peux venir nous rendre visite quand tu veux. Tant que tes parents sont d'accord, bien sûr. C'est vrai? Tout à fait. Moustache aimerait beaucoup ça. Pas vrai, mon petit Moustache? Au revoir, Moustache. En tout cas, il y en a un qui est content de voir Moustache s'en aller. Je suis content que tu restes avec nous, Gilbert. Le chandail préféré de Caillou. Un jour, la grand-mère de Caillou lui offrit un joli cadeau qu'elle avait fait juste pour lui. Wow! Superbe! J'ai mis un train dessus parce que je sais que tu aimes les trains. Et sur les manches... Il y a les rails! Exactement! Est-ce qu'il te plaît? Oui, merci, grand-mère. Je vais le porter tous les jours. Caillou trouvait que son nouveau chandail était vraiment magnifique. Il l'aimait tellement qu'il ne voulait pas l'enlever. Plus jamais. Tu n'as pas peur d'avoir trop chaud avec ton chandail? Non, ça va aller. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Caillou. Caillou avait très hâte de montrer son nouveau chandail à ses amis. Regardez, c'est un train. Et des rails de train. Tchou-tchou! Oui, c'est ma grand-mère qui l'a tricoté. J'adore ton chandail, Caillou! Hé! Et si on jouait au train? Tout le monde à bord! Tchou-tchou! Tchou-tchou-tchou-tchou! Il le mit tous les jours pour aller à l'école. À la fin de la semaine, le train était toujours là. Mais il y avait aussi quelques taches de jus, de terre, sans compter les marques de gazon. Dépêche-toi, Caillou! Je croyais pourtant avoir mis ce chandail au lavage. Je suis allée le chercher. Mais Caillou, il est beaucoup trop sale. Et il fait chaud aujourd'hui. Trop chaud pour porter un chandail. Est-ce que je peux le porter une dernière journée, s'il te plaît? Bon, d'accord. Une dernière journée. Et après ça, je tiens à le laver. C'est vrai qu'il fait chaud. Tu devrais enlever ton chandail. Je peux le ramener à la maison si tu veux. Non, je veux le garder avec moi. D'accord. Tiens. Et n'oublie pas, c'est la maman de Léo qui te raccompagnera à la maison. D'accord. Au revoir, maman! À la fin de la journée, Caillou en avait assez de traîner son chandail partout. Tu viens, Caillou! Oui, oui, j'arrive. Voilà ma maman! Dépêche-toi, Caillou! Elle nous a apporté une collation. Merci! Hum! Des raisins secs! Merci beaucoup! Au revoir, Léo! Au revoir, Caillou! Au revoir! Alors, où est ton chandail? Je voudrais le laver une bonne fois pour toutes. Mon chandail! Je l'ai laissé à l'école! Dans le sable! Il faut aller le chercher! Non, Caillou! Il est trop tard! On ira le plus tôt possible demain matin. Mais quelque chose pourrait lui arriver! La clôture de l'après-maternelle sera fermée, Caillou. Ne crains rien, je suis sûre qu'on va le retrouver. Bonne nuit! Bonne nuit! Caillou était très inquiet. Il avait peur qu'il arrive quelque chose à son chandail. Il était si inquiet que pendant son sommeil, il rêva à son chandail. Non! 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 Caillou, qu'est-ce que tu as? Il y avait des oiseaux qui faisaient un nid avec la laine de mon chandail. On dirait bien que tu as fait un cauchemar. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Eh bien, il est encore tout, mais puisqu'on est debout, qu'est-ce que tu dirais si on allait à l'école chercher ton chandail? D'accord! Attends-moi, Caillou! Caillou espérait retrouver son chandail. Il aurait été si triste de le perdre ou de le voir abîmé. Il est là! Papa! Il est encore là! Il a besoin d'être lavé! Ca, c'est vrai! Caillou demanda à son papa de tout de suite laver son chandail. Et plus tard, cet après-midi-là... Ca y est! Il est sec! D'accord, Caillou! Bonjour, Caillou! Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, grand-mère! Je range mon chandail. Hier, je l'ai oublié à l'école et il a passé toute la nuit dehors. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de lui. Je le garde dans ce tiroir et je ne le porterai plus jamais. Je suis contente que tu aies décidé de t'occuper de ton chandail, Caillou. Mais je l'ai fait pour que tu puisses en profiter. Je ne l'ai pas fait pour qu'il reste caché dans un tiroir. Alors, je vais le porter certains jours, mais pas tous les jours. Seulement quand il fait froid. Comme ça, je ne l'enlèverai pas et je ne pourrai pas le perdre. Et quand il deviendra trop petit pour toi, je t'en tricoterai un autre. Marché conclu? Marché conclu. Caillou était content d'avoir retrouvé son chandail. Il espérait qu'il recommence bientôt à faire froid pour pouvoir remettre son chandail. Sous-titrage Société Radio-Canada Caillou travaille dur. Caillou fini? Caillou fini? Maintenant, Caillou fini? Non, Mousseline, pas encore. Comment tu te débrouilles avec ta maquette, Caillou? J'aurais aimé que ça vienne déjà tout faire. Ah oui? Je croyais que tu aimais assembler ce genre de maquette. Je voudrais juste la finir à temps pour pouvoir la montrer aux amis de l'école. Maintenant, Caillou fini? Non! Non, pas du tout. Caillou, abracadabra! Mousseline essaya de tout assembler à l'aide de sa baguette magique. Abracadabra! Mais ce fut inutile. Oh non! Pas sur mon camion! Gilbert! Le lendemain matin, Caillou n'avait plus envie d'assembler sa maquette. Oh! J'arriverai jamais à le finir! Caillou fini? Non! J'ai pas fini! Et j'abandonne! Tu sais Caillou, ce serait peut-être une bonne idée que tu t'arrêtes un petit instant. Tu veux venir faire un tour avec moi? Euh... D'accord. Où est-ce qu'on va, papa? Nous allons rendre un gant de baseball à mon bon ami Eric, là où il travaille. Caillou ne comprenait pas. Il n'y avait aucun immeuble à l'horizon. Où Eric pouvait-il bien travailler? Eh, salut! Merci d'avoir apporté mon gant. J'arrive pas à croire que je l'ai laissé sur le terrain. Et c'est sûr que t'en auras besoin pour le grand match de demain. Caillou, tu te souviens d'Eric, le monsieur du parc? Ah ah! Qu'est-ce que vous creusez? Vous êtes un travailleur de la construction? Ha ha! Non! Moi, je suis un archéologue. Un quoi? Le travail d'un archéologue est de chercher des objets qui sont enfouis dans le sol. Exactement. Et ça, c'est le site des fouilles. Les objets que je trouve m'aident souvent à en apprendre plus long sur les gens qui vivaient ici il y a longtemps. Caillou était très curieux. Il voulait en savoir plus. Alors, vous creusez dans le sol? Eh oui! Mais je fouille très délicatement. Je vais te montrer. Eh! Caillou, tu peux m'apporter ma truelle? C'est la petite pelle. Celle qui ressemble à une spatule pour retourner les crêpes. C'est celle-là? Oui! Bravo! C'est un de mes outils préférés pour creuser. Eric a trouvé toutes sortes de choses sur ce site. Des perles anciennes, des poteries et des vieilles pièces d'argent. Alors, quand on est un archéologue, on peut aussi trouver des trésors de pirates? Disons que ça pourrait arriver. Sauf que je n'ai pas le droit de garder ce que je trouve. Tout va droit au musée. Ce qui donne la chance à tout le monde d'en savoir plus sur le passé. Comment les gens vivaient, ce qu'ils mangeaient, quelles sortes d'outils ils utilisaient. Caillou, tu peux me donner l'appel là-bas? Celle-là? Oui, c'est ça. Waouh! Je vois que t'as du talent, Caillou. Maintenant, suivez-moi. Il m'arrive parfois de tamiser la terre à travers une grille spéciale. Elle récupère tous les petits objets. Comme ça, je peux rien manquer. Tu veux bien être mon assistant? Vraiment? D'accord. Tu vas m'aider à faire couler de l'eau sur la grille pour enlever la terre. Mais avant tout, je tiens à te prévenir, c'est parfois un peu boueux. C'est pas grave, j'aime la boue. Oh, ça, tu peux le dire. Caillou adore jouer dans la terre. Alors, une chose est sûre, t'es au bon endroit. Regarde, on a trouvé quelque chose. Waouh! Tu as découvert quelque chose. Bien joué, Caillou. Mais ce n'est qu'un tout petit morceau de quelque chose. Eh bien, on dirait que ça faisait partie d'un plus grand objet, comme un vase. Vous croyez? Oui, et si je continue à creuser, je risque de trouver tous les morceaux pour reconstituer le vase. Waouh! Voici l'exemple d'un vieux vase en terre cuite que je suis arrivé à reconstituer. Il est fait de tout petits morceaux. Tout à fait. Plusieurs petits morceaux qui forment tout. Comme un casse-tête. Ou comme la maquette sur laquelle tu travailles, Caillou. Tu fais une maquette? Oui. C'est un camion, Ben. Mais j'ai arrêté de le faire parce que ça me prenait trop de temps. Pour arriver à ce qu'on veut, il faut parfois travailler dur et être patient. Mais à la fin, ça vaut toujours la peine. Oui. J'aimerais voir ta maquette quand elle sera terminée. Moi aussi. Quand Caillou rentra chez lui, il se mit tout de suite à travailler sur sa maquette. Il avait beaucoup de travail à faire. Mais cette fois-ci, il n'abandonnerait pas. Maintenant, Caillou, finit? Oui. Oh! J'ai une question. Caillou, combien de temps ça t'a pris pour le faire? Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça valait la peine. Tout à fait. Caillou décida même qu'un jour, il ferait une autre maquette. Sous-titrage Société Radio-Canada